Dans le reste de l'actualité et toujours en politique, selon le sondage d'un quotidien régional, un nordiste sur quatre envisage de voter pour le Front National aux prochaines élections présidentielles. Un sondage pas si étonnant que cela quand on sait qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen était arrivé en tête lors du premier tour dans le Nord-Pas-de-Calais. Marine Le Pen marche-t-elle sur les traces de son père ? Pour Pierre Mathieu, directeur de Sciences Po Lille, le profil des intentions de vote a évolué avec le temps. A cela s'ajoute une relation particulière qu'entretient Marine Le Pen avec ses électeurs. Il analyse pour nous les chiffres de ce sondage au micro de Pierre Beauvillat. Les jeunes étaient plutôt fermés, hostiles au vote Front National et on voit que ce n'est pas le cas ou c'est moins le cas. Et aussi les personnes âgées, les deux bouts étaient en général hostiles et là on voit que les intentions de vote sont à peu près égales dans toutes les catégories d'âge. Ce qui reste quand même caractéristique du vote Front National, c'est le niveau de diplôme et la nature des emplois. En gros, plus on est diplômé, moins on est attiré par les thèses du Front National et moins on vote pour le Front National. Donc ça renvoie aussi aux métiers qu'on exerce. Donc ça veut dire que ça reste quand même malgré tout un électorat plutôt populaire et avec un niveau de diplôme peu élevé. , comme ça veut dire, c'est une petite 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 – Sous-titrage FR 2021